Salut les doudous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de Dordogne, un jeu d'aventure narratif et d'exploration qui se passe en Dordogne, entièrement dessiné à la main. Un jeu français qui est sorti le 13 juin de cette année sur Steam au prix de 14,99€ les loulous, comme je vous l'ai dit c'est en français. C'est développé par un je ne sais quoi et une animation, et c'est édité par Focus. Deux développeurs français, un éditeur français, c'est parfait. On peut jouer à la manette, j'ai pas regardé dans les options si vous pouvez rebâner les touches. Alors, on peut les changer, oui, donc on peut rebâner les touches, impeccable, donc c'est complet. Et on va faire une nouvelle partie, on va voir un peu ce que ça donne, voilà c'est un jeu un peu à part, mais qui esthétiquement a l'air incroyable. Et donc c'est parti. C'est parti. Donc Mimi qui parle. Le mien, le mien se passe quelques mois avant mon treizième anniversaire. Tout ce qui s'est passé avant a disparu. Disparu pour toujours. Je ne me souviens plus de rien. Ah, je n'avais pas vu, elle est derrière, sur la banquette arrière. Chapitre 1, la maison. Encore ce rêve. J'ai mal à la tête et au dos. Où est mon téléphone ? Ça doit être papa. Alors, ouvre le sac. Lire. De Fabrice. Où es-tu ? Ta mère se fait un sang d'encre. Évidemment que c'est papa. Comme si tu ne t'en faisais pas toi aussi. De répondre. De répondre. De répondre. Oui. Pas loin de la Dordogne. Pour une fois que je lui réponds vite, voyons ce qu'il a à dire. Qu'est-ce que tu cherches à la fin ? Tu sais ce que je viens faire, vider la maison. Nora m'a laissé une boîte des souvenirs, il faut que je mette la main dessus. J'ai besoin de faire ça, il me faut des réponses. Je n'ai aucune envie de me disputer avec toi. Cet idiot rentre à la maison. Il ne comprendra jamais, il déteste... Il déteste détester Nora. Peu importe, les des managers arrivent vendredi pour emporter toutes ces villeries. Tu auras beau faire, tu ne peux pas modifier le passé. Ça ne s'annonce pas facile. Allez Mimi, tu vas y arriver. Je dois arrêter de lui répondre ou il va continuer jusqu'à ce que je rentre à la maison. Dans la même semaine, j'ai perdu mon boulot, Nora ma grand-mère est morte et j'ai mis la main sur deux lettres. Les lettres peut-être sont ici. C'est bien fichu. Mon cher Fabrice, je vous contacte aujourd'hui pour vous annoncer qu'en accord avec le testament de votre mère et votre appel téléphonique, la maison de Rondon sera vidée la semaine prochaine. J'aimerais profiter de ce courrier pour vous rappeler à quel point j'ai été peiné d'apprendre le décès de votre mère. Nora était une de mes amies et si j'ose le dire, je sais que malgré vos différences, vous la portiez tout autant dans votre cœur qu'elle. N'hésitez pas à contacter mon bureau si vous changez d'avis au sujet de la vente de la maison. A l'avis du marché actuel, il ne fait aucun doute qu'elle trouvera acquéreur avant la fin de l'année. Mais je pense qu'un bien de ce genre devrait plutôt rester dans votre famille. Vous trouverez dans cette enveloppe un courrier destiné à votre fille. Merci de le lui remettre directement à mes plus sincères condoléances. Simone Langoula, Yonotère, Bordeaux, France, blablabla. Waouh, j'ai volé cette lettre à papa. Il ne comptait pas me parler de Nora, de ma propre grand-mère. Mais c'est l'autre courrier qui m'a marqué. La DA, elle est vraiment superbe. Alors c'est sûr que ce n'est pas un jeu qui en met plein les yeux techniquement et patati patata. Comme un Final Fantasy XVI par exemple, dernièrement qu'on a eu sur la chaîne. Cette lettre risque de te surprendre. Mais quand même ! Ton père a décidé de couper les ponts avec moi il y a 20 ans. Une décision que j'ai fini par comprendre sans jamais l'accepter. Cette lettre, c'est pour te dire au revoir. Quand tu la liras, je ne serai plus là. Je t'ai laissé quelque chose dans ma maison. Une boîte à souvenirs. Et une lettre. Le chat qui a une clé autour du cou quand même. Je ne l'ai jamais auprès de toi, Nora. Aucune boîte à souvenirs, elle a laissé. Je ne me rappelle pas cet endroit. Je suis déjà venu, mais je ne me souviens plus de rien. Je me demande si ont-ils caché la clé quelque part. C'est parti ! Alors, du coup, là, j'imagine qu'on ne peut pas entrer. Je vois quelque chose dans la boîte aux lettres. Oh, une clé. Quelqu'un a dû lisser. Ouais, mais du coup... Vidant cette boîte aux lettres. Des pubs, une super affaire s'il y a besoin d'une scie circulaire électrique. Quelqu'un a perdu son chat. 1er octobre 2002. À la famille de Nora. Je lui viens d'apprendre le décès de Nora. Je souhaitais vous faire part de ma plus profonde tristesse. Toute la communauté de Sarla se jointe avant votre douleur et espère que vous trouverez de réconfort en pensant à tout le bien que Nora a fait depuis qu'elle s'est installée dans la région dans les années 50. Donc, plus incère contre l'alléance, la mère Pauline Prébois, l'adjoint Simon Aliquès, les équipes de la mairie du marché de la ville. Je n'arrive pas à passer les doigts dans l'ouverture, mais la boîte est mal fixée. Je crois pouvoir la soulever et la secouer. Mince, la clé est coincée au fond de la boîte. Et si j'essaie de retirer l'arrière de la boîte aux lettres ? Ah, on a un tournevis. Ah, c'est rigolo. Heureusement que j'avais un tournevis dans la voiture. Ah bah ouais ! C'est rigolo, c'est déjà vu, mais dans un jeu comme ça, je ne pensais pas qu'il y aurait ce genre de... de petites interactions. C'est bon, prenons cette clé. Tu as récupéré la clé. Je vais pouvoir ouvrir la maison. En route vers la maison. Waouh, je tremble. C'est la bonne clé. C'est parti ! Je n'ai aucun souvenir de cet endroit et pourtant cette maison me fait sentir comme chez moi. Dommage que je n'y vois rien. Alors, trouve de la lumière pour voir à l'intérieur de la maison. Est-ce qu'on a des... J'ai besoin de lumière où je vais trébucher et me casser une jambe. Calme-toi un peu, Mimi. Te voilà ! Clé, c'est bon. Lumière, c'est bon. Et maintenant, la boîte que Nora m'a laissée. Arrête de parler toute seule, Mimi. Mais ce stylo... Papier à l'intérieur. Tu te rappelles de ce stylo ? Je savais que tu le trouverais tout de suite. Bien à toi, Nora. J'ai passé un été à écrire avec... Écrire dans mon... Mais je me... Je me rappelle. Et là, on va basculer dans son enfance. Et donc, dans ses souvenirs, j'imagine. Et il faut qu'elle se brosse les dents. Elle tente toujours d'y échapper. C'est ça. J'ai déjà élevé un enfant. Je suis contente qu'elle soit avec moi. Nous allons bien nous amuser toutes les deux. C'était avant notre déménagement aux Etats-Unis. 1982, je crois. On doit y aller. Mimi ? Mimi ? Oui ? Viens dire au revoir. Elle n'est pas très motivée. Allez, on y retourne. Allez, on va monter ta valise dans ta chambre. D'accord. Tu as collecté un nouveau sticker. Ah, il y a des stickers à collecter. Mais trop bien. J'espère que je ne serai pas obligé d'en manger. Ça fait vite sans papy. Je vais devoir défaire ma valise si je ne veux pas me faire gronder. Papy et mamie faisaient des mots croisés ici le matin. Tu as collecté un nouveau sticker escargot. Wow. Je suis tellement fatigué, mais il faut d'abord que je vide ma valise. Le portail est ouvert. Mamie l'a fermé autrefois. Mamie avait peur que je me noie. Je sais nager. C'est papy qui voulait une mare. Les chats, en revanche, c'était mamie. Ok, bah... Ok, là. Pas d'humeur. Pourquoi je n'ai pas le droit de rester à la maison ? Je n'avais pas envie de venir. L'été sera long. Pfff, je préférerais rester à Paris. Ok. Qu'est-ce que je fais, là ? Il y a un, là, ici, qu'un. Bon, je ne vais pas interagir avec tout. Alors, dans la maison, je ne peux pas aller plus vite. Toilette. C'est à la salle de bain. C'est fermé. Pas d'autres stickers. Non. Donc, on va ouvrir la valise. Ah, pourquoi je dois faire ça, maintenant ? Tous ces pulls, c'est les maté, maman, elle m'agace. Elle avante toujours des problèmes et elle m'épuise. Qu'est-ce que je vais m'ennuyer cet été ? J'aime bien ma mue, mais sans papy, ça va être bizarre. Eh bien. C'est quoi, ça ? Maman a dû glisser ça dans ma valise. Oh, une carte. Tu as débloqué à nouveau lieu la maison. Une carte, elle me sera utilisée si je sors de la maison. Bien. Je ferai mieux de descendre. Moi, je m'en m'a mis dans la cuisine. C'est vraiment... J'aime vraiment bien. Ah, je n'étais pas venu ici. Tu as fini ? Ouais, je peux aller jouer dehors. On va bientôt manger. Hein ? Tu ne veux pas dessiner, il y a du papier dans le salon. Trouve du papier dans le salon pour dessiner. Ton père m'a dit que tu avais des devoirs à faire pendant l'été pour ta nouvelle école. Hum. Du papier ? Tu as récupéré le classeur. Je n'ai pas trouvé de papier, alors je vais prendre ce vieux truc. Dessiner. Je n'ai plus ça étant... Pfff, qu'est-ce que je pourrais dessiner ? D'accord. Les parents, toujours un classique. Tu as fini ? Oui. Mais, qu'est-ce que tu as fait ? Il ne faut pas dessiner là-dessus. Je ne savais pas, on m'a dit un vieux truc et... Bien sûr que c'est vieux. Je l'avais avant la naissance de ton père. Je pensais que... Mais... Elle a fait une bêtise, ça arrive. Alors, c'est vrai que je n'en ai pas parlé au début de l'épisode. Je vais vous faire une demi-heure, grosso modo, les loulous. Parce que je sais que ce n'est pas le genre de jeu qui plaît énormément sur la chaîne. Et j'avais envie de le présenter. Je suis désolé, Mimi. Désolé, je croyais... Non, non, ce n'est rien, ma chérie. Tu ne m'avais encore jamais montré ce classeur, c'est un secret ? En général, il était enfermé au grenier. Oh. C'est quoi exactement ? C'est un classeur, une vieillerie que j'ai depuis des décennies. Ce classeur est très important pour moi, ton grand-père et moi. Nous nous écrivions à travers ses pages. Alors, il est précieux ? Oui, mais peut-être, tu sais quoi ? Pourquoi tu ne le prends pas ? Le prendre, mais pourquoi ? Parce qu'il n'était pas censé s'achever. Nous avons pris un classeur pour qu'il ne soit jamais fini. Nous pouvions toujours y rajouter des pages. Tu comprends ? Je crois que oui, c'est comme un livre sans... Euh, un livre... Voilà. Bref, promets-moi que tu continueras à l'écrire et dessiner dedans, que tu le maintiendras en vie. Ça te dirait que je te montre un peu comment on l'utilise ? Oui. Pour commencer, tu peux écrire ici tout ce dont tu as besoin de te rappeler. Rajoutons la carte que ta mère t'a donnée, comme ça, tu ne pourras pas te perdre. On a toujours maintenu ce classeur bien rangé et j'attends la même chose de toi grâce aux intercalaires. Là-dedans, tu peux retrouver tous les souvenirs que tu vas collecter. On rajoutera peut-être de nouvelles choses dans ce classeur durant l'été. Je te laisse explorer tout ça par toi-même. Cool. Donc, dans la galerie... Ok, on a trouvé différentes choses, les mots qu'on a choisis. Alors, je ne peux pas... Ok. Et là, les choses à faire. Chapitre 1. Chapitre 2. La rivière. Le classeur. Je m'en souviens désormais. Peut-être que le classeur est dans la boîte. Cette bougie ne va pas durer éternellement. Ouvrons les volets. Ah, c'est agréable. Il n'y a pas de volets par ici. Il n'y a pas de volets par ici. Beaucoup mieux. Cet ordre n'a pas changé. Voyage magazine. Van Life Experience. 23 avril 2002. Cher Noir, je suis sincèrement désolé d'apprendre pour les mauvaises nouvelles médicales. Il y a, je le pense, du réconfort à trouver dans l'idée que l'échéance est désormais connue. Je me permets de vous le dire, car nous sommes amis. J'ai trop vu de famille se déchirer après un décès brutal. Quant à votre demande, elle a bien été reçue et elle est en cours de traitement. Je vais regarder de mon côté ce que je peux faire. Il faudra sans doute passer à mon bureau à Bordeaux dans les semaines à venir pour signer certains documents. Nous en profiterons, si vous le voulez bien, pour nous remémorer le bon vieux temps où votre mari tentait de m'enseigner la grammaire et l'orthographe. En vous remerciant infiniment pour vos mots et vos gestes. Votre ami Simone Langloyot, notaire Bordeaux-France. Là, c'est différentes lettres. Ok. Bon, j'ai bien fait de fouiller ici. Je ne peux pas interagir avec le frigo. Cette pièce sera toujours un mystère pour moi. On va aller à l'étage. Il faut vraiment que je rentre dans la chambre de Nora. La boîte peut s'y trouver. Il va falloir ici que si j'y suis obligé. Bon, ça n'a pas l'air d'être ici. Impressionnant. Encore des livres. Je n'aurais pas pensé à ça, mais... Mince, c'est fermé. Peut-être qu'elle a laissé le classeur dans ma chambre. Après tout, elle voulait que je trouve cette boîte. Je ne sais pas. Si je rentre ici depuis 20 ans, m'a mieux laissé une boîte. Elle devrait se trouver dans ma chambre. Donc, je n'y vois rien où vont les voler. Ça fait plaisir. Voyons voir ce qu'il y a là, ici. Bon, je ne vais pas vous la lire. Bon, ça suffit. Retournons à ce tiroir. Un vieil appareil photo, mon vieil appareil photo. Qu'est-ce qu'il faut faire, maintenant ? Je ne sais pas. Il fonctionne encore après toutes ces années. Et on repart dans son passé. C'est l'heure du petit déjeuner. C'est l'heure du petit déjeuner. Miam, miam. Le petit déjeuner est prêt. Je me rappelle à quel point c'était difficile les premiers jours. Loin de chez moi. Préparer pour la journée. le petit déjeuner prêt ok c'est l'heure de décembre prendre le petit déjeuner dans la cuisine deuxième jour je n'aurai pas à croire que j'ai passé quatre semaines ici mais écoutez loulou franchement il a son charme ce petit jeu au rien de soleil il a vraiment son charme tu as récupéré une nouvelle cassette est-ce que tu peux imaginer à quel point on sera triste sans ça tu peux imaginer à quel point on sera triste sans ça sans quoi ce son écoute moi ce moteur écoute comme il ronronne et toi enlève ta tête du pot d'échappement ou il va te remplir ton crâne tout tout ce que tu es en train de faire j'enregistre le murmure du moteur t'enregistres un moteur de tracteur au milieu du plus beau champ de coquelicots que tu as jamais vu mais ces moteurs vont disparaître non je dois les sauver pour les générations futures sauvons les moteurs nos petits enfants auront moins de bruit de moteur bien sûr d'ici vingt ans peut-être plus tôt les voitures seront silencieuses et elles voleront c'est ça pourquoi pas nous sommes nés avant les frigos les congélateurs et les machines à laver je retourne à la table de pique nique un jour elle comprendra qu'elle a pas mal ces petites cassettes franchement plutôt sympa bah écoutez les loups on va cesser là dessus moi je trouve le jeu vraiment mignon il ya une il a l'air d'avoir une belle histoire à raconter des petites choses à découvrir ok c'est pas un grand jeu d'action avec plein de choses à faire tout ça tout ça mais franchement esthétiquement je trouve ça magnifique c'est très stable en termes techniques bon en même temps le jeu est pas très gourmand donc voilà entièrement dessiné à la main c'est français donc autant le mettre un peu en avant à ma juste à mon juste niveau dans tous les cas j'attends un retour par rapport à ce que vous en vous vous en avez pensé je vous laisse là dessus les loups et puis moi je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde